Le but de ce tutoriel est de présenter à l'entreprise de forage la procédure pour déposer le rapport de fin de travaux sur le site de télédéclaration. Conformément à l'arrêté du 25 juin 2015, l'entreprise de forage qualifiée dispose d'un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux pour remettre le rapport de fin de forage à l'exploitant et le déposer sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, couramment appelé site de télédéclaration. Seule l'entreprise de forage mentionnée dans la déclaration est habilité à déposer le rapport de fin de forage sur le site. Une fois connecté sur son profil, on clique sur le menu Rapport puis sur Rapport de fin de forage. On accède ensuite au tableau de synthèse des déclarations sur lesquelles on est identifié comme entreprise de forage qualifiée intervenante. On y trouve les déclarations terminées pour lesquelles on a déjà mis en ligne les rapports de fin de travaux de forage et les déclarations validées pour lesquelles les récépissés de déclarations ont été délivrés et les travaux engagés voire réalisés. Ce sont sur ces dernières que l'on doit intervenir. Pour déposer son rapport de fin de forage, on clique sur Déposer rapport, puis sur Je sélectionne mon rapport de fin de forage. On clique ensuite sur Parcourir pour sélectionner sur son ordinateur le rapport de fin de forage que l'on souhaite déposer. Pour ce faire, on double-clique sur le fichier. Une fois le fichier ajouté, on clique sur Valider. On vérifie que le document téléchargé correspond bien à la déclaration. Si ce n'est pas le cas, on a la possibilité de le supprimer en cliquant sur la croix, puis d'ajouter le bon document en cliquant à nouveau sur Je sélectionne mon rapport de fin de forage. Enfin, on clique sur Enregistrer. Un message vous informe alors que votre rapport de fin de travaux a bien été déposé sur le site de télédéclaration et que vous recevrez un courriel d'accusé d'enregistrement. On clique ensuite sur Fermer et on constate sur le tableau de synthèse que l'état de la déclaration est terminé. Cette étape marque la fin de la procédure administrative de la déclaration d'un chantier de forage GMI. A ce stade, d'autres modifications sont possibles. Le dépôt du rapport doit se faire dans un délai réglementaire de deux mois maximum suivant la fin des travaux de forage, dont la date est mentionnée sur le tableau de synthèse des déclarations. Par exemple, la date de fin de travaux mentionnée sur cette déclaration est le 31 juillet 2019. Cela signifie que le délai pour déposer le rapport de fin de forage est le 1er octobre 2019. Si la date prévisionnelle de fin de travaux doit être changée, on clique sur Modifier et on renseigne la nouvelle date de fin de travaux. Par exemple ici, le 2 août 2019. On clique sur Enregistrer et la nouvelle date apparaît bien sur la déclaration. On a alors jusqu'au 2 octobre 2019 pour déposer son rapport de fin de forage. Une autre modification est possible. Pour les déclarations terminées, on a la possibilité de remplacer le rapport initial par une nouvelle version ou d'ajouter des pièces complémentaires en cliquant sur Gérer rapport. Pour votre information, le site de télédéclaration génère automatiquement des courriels de relance auprès de l'entreprise de forage désigné un mois avant la fin du délai réglementaire puis à la date d'échéance. L'absence de dépôt du rapport de fin de forage sur le site de télédéclaration ainsi que la mise en ligne d'un rapport de complaisance constituent des infractions réprimées par le code minier. Ce tutoriel est désormais terminé. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.